Bernard et Anne-Marie traversent une rue. C'est encore loin ? On est presque arrivés au restaurant. Attention à la marque. Je te tiens la porte, elle est sur la gauche. Parfait, oui, vas-y. Attention. Oh là là, je commence à avoir faim, moi. Pas toi ? Moi aussi, avec ce fumet. Tiens, je vais te conduire jusqu'à cette place. Tu vas me dire si elle te convient. Bernard pose la main d'Anne-Marie sur le dossier de la chaise. Très bien, merci. Anne-Marie, tu as réellement tout aimé pendant le concert ? Plus ou moins, mais surtout Bartok. Alors là, j'ai adoré, surtout le dernier Quattuor. Au moment où... Bonsoir, monsieur dame. Bonsoir. Je vous donne la carte ? Oui, merci. Vous me prendrez un apéritif ? Anne-Marie ? Ça ne me dit rien. Non, merci. Donc pour les entrées, il y a pâté de l'Aveyron, saucisse sèche de l'Aveyron, assiette de jambon de pays... Bernard est maintenant dans le tempo. Tout à l'heure, il a su présenter à Anne-Marie la chaise par son dossier. Là, il lui énumère les plats disponibles. Par contre, la serveuse... Elle se tourne vers Bernard. Bien, que prendra madame ? Si vous prenez la commande d'Anne-Marie, adressez-vous directement à elle ? Bien sûr. Madame, vous avez fait votre choix ? Ah, voilà les entrées. Bon appétit. Merci. Qu'est-ce que tu avais commandé ? Une assiette de cochonaille. Dans ton assiette, à midi, il y a du saucisson. À trois heures, il y a du jambon de pays. Décrivez l'organisation de la table pour que la personne se sente plus libre et plus autonome. Et le pain près de ta main droite. Parfait. Bon, allez, on attaque ? Ouais.